Considérant l'appel en date du 8 décembre 2023 des acteurs de la société civile nigérienne favorables à la levée des sanctions infligées par la CDAO à notre pays suite au coup d'État du 26 juillet 2023. Considérant les conclusions du 64e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO tenu le dimanche 10 décembre 2023, notamment sur la situation du Niger et plus précisément visant entre autres à reconnaître officiellement que les événements intervenus le 26 juillet 2023 au Niger constituent un coup d'État. Désigner des médiateurs, chefs d'État pour engager un dialogue avec le CNSP et les autres parties prenantes en vue d'élaborer une feuille de route sur la base de la période de transition convenue, de mettre en place des organes de transition ainsi que de faciliter la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de la transition. Assouplir progressivement les sanctions imposées au Niger en fonction de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Au vu de ce qui précède, le Comité d'orientation de la dynamique citoyenne pour une transition réussie constate une avancée majeure dans les rapports entre notre pays et la CDAO et exhorte les autorités à s'inscrire dans le dialogue comme seul moyen crédible de normaliser progressivement les relations de notre pays avec les autres nations de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Le Comité d'orientation de la dynamique citoyenne pour une transition réussie, DCTR, se dit d'ores et déjà disposée à coopérer aux côtés des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et du gouvernement pour l'élaboration d'une feuille de route consensuelle et inclusive entre les acteurs pour un dialogue sincère et honnête avec les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Enfin, le Comité d'orientation de la dynamique citoyenne pour une transition réussie, DCTR, invite tous les citoyens, toutes les citoyennes, à soutenir cette volonté de dialogue porteuse d'espoir et exprimée par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP qui a en charge la gestion de la transition dans la paix et la cohésion nationale.